Bonjour à vous, après avoir testé une éolienne axe verticale, je vais tester une éolienne axe horizontale car on m'a prêté des pales en bois d'éolienne classique que je vais pouvoir copier en aluminium. C'est parti ! Je vais juste faire des petites entailles avec un disque inox. Un nouveau croisé s'impose parce que celui-là déjà je peux mettre un litre et demi d'aluminium à l'intérieur, il est trop petit. Mais ce n'est pas la seule raison, après une année de bons héloïs services et une cinquantaine d'opérations fonderie, il a fini par percer. Alors je l'ai coupé en deux pour comprendre et j'ai vu que l'aluminium avait dissous l'acier qui faisait au départ 3 mm, là c'est une dentelle et ça a percé. Ce four à pain pizza poterie qui monte à 1100 degrés a bien évidemment l'option fonderie aluminium à 900 degrés et je vais l'utiliser pour de nombreuses raisons. La première c'est que l'acier de mon ancien poil roquette porté à 1000 degrés pendant des dizaines d'heures a fini par s'émietter et j'ai jeté ce poil. L'autre avantage de ce four est qu'avec 10 ou 15 kg de bois je peux le monter à 900 degrés et c'est à ce moment-là que je mettrai le nouveau creuset et les morceaux de jante à l'intérieur et les vernis et peintures au lieu de dégrader les fumées qui se libéreront dans l'atmosphère comme c'est le cas avec mon ancien poil vont s'enflammer et brûler à l'intérieur. Le modèle à copier est une pâle en bois fait main que m'a prêté le réseau trivalium. Bien l'en aller. Merci. C'est la pâle que j'ai faite en suivant les plantes qui pligotent. Bon tu m'apprêtes alors ? C'est parti. Je t'en remets bientôt. Allez à la prochaine. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 La première fois j'ai coulé par ici et une grosse rotassure, c'est à dire du retrait d'aluminium dans la pièce, c'est une grosse pièce là. Du coup maintenant je mets une maselote ici au milieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, il ne reste plus qu'à tout recommencer. Surtout pour pas que ça s'écarte quand je tasse, j'ai rajouté juste une petite ferraille là. Alors j'en avais pas parlé plus tôt, mais je vais utiliser aujourd'hui un flux, un flux pour bain d'aluminium en fusion, il s'appelle Elimoxal. J'en avais pas parlé plus tôt, et puis j'en ai fait pas forcément une utilité. Mais je l'ai trouvé pour professionnel, c'est un désoccident qui va enlever les oxydes à l'intérieur du bain en fusion et ça coûte 1,50€ le kilo. J'en ai utilisé quelques cuillères à café. Donc on reste dans un système quand même relativement accessible. Et là on a un bain qui est très propre on va dire. Je pense que le bain est refroidi. Là je vais le remettre un petit coup au feu. Et puis après il sera bon pour la coulée. Alors... 750, c'est bien. Allez, c'est temps. On voit la rotation là, il est en train de descendre, descendre, descendre. J'en mets un tout petit peu. Là c'est juste pour garder la chaleur vraiment le plus longtemps possible. Ben voilà. Yes ! Wouhou ! Ben voilà. Quasiment pas de rotation. Une belle pale. Voilà. Voilà. J'ai longtemps utilisé une lime pour la finition. Mais euh... C'est long. Je préfère prendre un disque multiband là, qui est très bien. On va redémarrer un petit peu, il y a une pointe à 1 mètre seconde là. Il y a une pointe, c'est... 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 c'est un grand mot. Voilà. Là on est à 1 mètre seconde. Il y a une fois 2 mètre seconde. Il y a une fois pas mal de vitesse. Il y a une fois pas mal de vitesse. Elle est pas très équitable, on voit, elle bouge. Voilà. C'est un petit blazer. C'est un petit blazer. Bon, c'est un peu mal, non ? Voilà ! Ça m'a l'air génial ! Ça m'a l'air génial ! Sauf qu'il faudra un peu mieux équilibrer ça. Il faudra une génératrice pour faire du cours électrique. Mais ça va venir. Et j'en profite pour remercier Charlotte, Marcus et Baptiste qui m'ont envoyé ça par la poste. Je pense que c'est plutôt un pouce en l'air qu'un pouce en bas. En tout cas c'est pas mal, c'est joli. Bon aluminium. Moule en sable, c'est super. Allez ! Génial ! À suivre !